Générique Christophe Finisan nous a rejoint sur le plateau de Parlons Placement. On va parler de la SCI Primalian Simotrend qui fête son deuxième anniversaire. Et oui, tout à fait. Bonsoir. Bon anniversaire. Alors, quel bilan on tire après deux ans, après la création ? Écoutez, un bilan extrêmement positif. Un véhicule d'investissement qui est bien né, pour reprendre filet à la métaphore, puisque nous l'avons créé en juin 2021. Nous avons atteint, au moment où on se parle, plus de 50 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et la Française est ravie d'accompagner Bienprévoir, Primalian, dans ce projet qui correspond à notre sens aux attentes des investisseurs qui cherchent des rendements au sein de leur contrat d'assurance-vie, notamment. C'était quoi la philosophie de départ ? Qu'est-ce qui a présidé à cette naissance ? Alors, souvenez-vous, en 2021, on était en sortie de Covid. Et donc, les échanges avec les équipes de Bienprévoir, Primalian, sont tournés autour de l'idée de créer un véhicule d'investissement qui surfait, entre guillemets, sur les nouvelles thématiques immobilières. Et donc, on a arrêté l'idée de créer un véhicule qui a capté les nouvelles tendances de l'immobilier. Donc, on a défini quatre piliers d'investissement, des piliers qui sont, bien évidemment, toujours à l'œuvre aujourd'hui, qui sont des moteurs de performance. Donc, le premier d'entre eux, bien évidemment, c'est le bureau. Le nouveau bureau, le bureau, le coworking, par exemple. Oui, le bureau central, le bureau durable, le bureau flexible, le bureau connecté qui répond aux nouvelles attentes des collaborateurs. Mais pas que. La santé, bien évidemment. Alors, post-Covid, ça faisait beaucoup de sens. Mais encore aujourd'hui, on voit que le vieillissement de la population, les sujets de démographie en Europe et plus généralement dans le monde, portent des tendances de très long terme liées à l'immobilier. Donc, ça, c'est le second, le deuxième pilier. Le troisième, c'est bien évidemment la logistique qui a émergé, s'il en était besoin de le rappeler, lors de la crise du Covid, avec notre consommation Internet à toutes et à tous. Donc, les besoins liés aux derniers kilomètres, bien évidemment. Et puis, enfin, tout ce qu'on a considéré être comme majeur, un besoin primaire, en quelque sorte, qui est le logement, donc, au travers du résidentiel et notamment du résidentiel géré. Est-ce que ces quatre moteurs se portent tous aussi bien les uns que les autres ou est-ce qu'il y a des différences entre les uns et les autres ? Alors, c'est tout le sens de l'ASC-PM Immotren, qui est une unité de compte immobilier, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est de pouvoir aller capter les tendances et de faire évoluer les curseurs, plus ou moins selon les convictions partagées avec les équipes de Bien-Prévoir-Prime-Alliance par la française. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'en 2023, par exemple, tout ce qui est logistique, santé est très porteur. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque nous avons des opportunités en ce moment qui sont très intéressantes à aller capter. Le bureau est encore résilient. Et bien sûr, tout ce qui est résidentiel est très porteur. Donc, le marché de l'immobilier n'existe pas. On parle des marchés de l'immobilier. On voit bien qu'il y a des cycles dans les marchés de l'immobilier. Et avoir aujourd'hui un véhicule qui est multithématique, qui permet d'aller capter les performances des différents segments de l'immobilier de manière différenciée, nous semble très intéressant dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Vous parlez de quatre piliers. On pourrait imaginer qu'il y en ait un cinquième ou que l'un disparaisse ou l'un soit remplacé par un autre ? Oui, ou que l'un monte en puissance plus vite que les autres et que l'un qui est assez élevé puisse diminuer au fil du temps. Donc, c'est une gestion agile. Ça, vous réfléchissez déjà à le cinquième pilier ? Oui, parce qu'on pense que, par exemple, aujourd'hui, au-delà du bureau de la santé, de la logistique, du résidentiel, il y a en immobilier tout ce qui a trait, par exemple, à la rénovation urbaine, ça peut faire sens. Donc, on est en permanence à capter des nouvelles tendances qu'on va loger dans l'ASC PMI MOTREN. La performance de cet ASC ? Alors, je suis très heureux de porter cette performance pour le compte de PMI MOTREN, puisque dans le contexte immobilier 2023, où on entend beaucoup de choses sur l'immobilier, on a fait preuve de résilience pour le coup, puisque la performance à date sur 2023, c'est plus de 2,16% au moment où on se parle. Et on a bon espoir de pouvoir cibler une performance annualisée assez porteuse, donc du double de celle que je viens d'annoncer. Et depuis la création, donc il y a 2 ans, comme vous l'indiquez, puisqu'on fait les 2 ans, on est à plus de 8% de performance. Donc ça, c'est la partie financière pure, je dirais. Et là, on parle de la VL, on parle de la valeur de l'ASC, c'est comme ça qu'on mesure cette performance. Tout à fait. Alors, je rappelle que c'est un véhicule de capitalisation, donc il y a une valeur liquidative hebdomadaire tous les vendredis. Donc les loyers sont intégrés, ne sont pas versés aux épargnants. Exactement. Viennent augmenter la valeur liquidative de manière hebdomadaire. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut quand même souligner, parce que les investisseurs viennent chercher de la stabilité liée à la pierre, bien sûr, et l'immobilier, c'est de la pierre, c'est la volatilité, c'est-à-dire la prévisibilité de la performance dans un contexte où ça bouge très peu. On a une volatilité autour de 0,5. Ça veut dire que c'était très prédictif. Et donc ça, c'est intéressant, me semble-t-il. – Pourtant, quand on s'intéresse à la presse immobilière ou qu'on ouvre les journaux, maintenant, on se dit, oulala, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un point de bascule ? Ça, ça ne vous inquiète pas ? – Oui, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur l'immobilier, la hausse des taux, puisque, voilà, on parle d'immobilier, on parle de hausse des taux. Mais quand on parle de hausse des taux, on parle d'inflation. Et l'inflation, ce n'est pas mauvais pour l'immobilier, par les phénomènes d'indexation notamment. – Jusqu'à un certain point. – Jusqu'à un certain point. Le résidentiel, on voit bien que le gouvernement français, par exemple, a capé l'augmentation des lois à 3,5, mais pas sur le tertiaire. Donc tout le sujet de PMI Motrenne, c'est de savoir aller capter les tendances porteuses pour l'investisseur. Mais il faut être prudent. Il faut avoir des actifs qualitatifs. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans PMI Motrenne, notamment dans la dimension bureau, d'avoir des actifs très résilients, centraux, et répondant aux enjeux sociétaux, notamment de l'ISR actuellement. – Vous vouliez nous faire des annonces ? – Alors, des annonces qui tiennent surtout aux opportunités de marché du moment. Je tiens à préciser, et ça c'est très important, comme vous l'avez souligné très justement, on entend beaucoup de choses sur le marché de l'immobilier. Il y a une chose qu'on entend moins, qui est au moins aussi importante que tout le reste, c'est les opportunités qui s'offrent aujourd'hui dans ce marché-là, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent à vendre de l'immobilier. Et si vous avez la capacité, ce qui est notre cas, d'avoir du cash pour investir, vous êtes en capacité d'aller acheter des actifs qui sont bien moins chers qu'il y a ne serait-ce que deux ou trois ans. Et donc, en termes de performance, c'est intéressant. – Combien, bien moins chers ? Vous avez une idée de la décote ? – Ça dépend des actifs, mais typiquement, sur du bureau, on peut avoir des rendements à l'acquisition qui sont sans commune mesure, et ce qu'on avait il y a 3-4 ans, sur certains types d'actifs. Et puis, il y a des opportunités de marché qui vont être, notamment dans le cadre de la SC, relutifs, c'est-à-dire qu'on va les intégrer dans le patrimoine de la SC, et ça va délivrer la performance supplémentaire. – Et donc, on parle de quoi ? 20-25% de décote ? – Non, pas autant que ça, parce qu'on n'en est pas là, mais les actifs, c'est vrai qu'ils sont mal positionnés, plus aux normes, puisqu'on n'en a pas parlé, mais bien évidemment, la performance et la durabilité des actifs immobiliers va être centrale, ont une décote significative, mais ce n'est pas ce sur quoi nous sommes positionnés sur la SPM Immotrain. – Et alors, les annonces, vous vouliez faire ? – Alors, les annonces, on va acquérir un portefeuille d'immobilier, alors je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, qui sera relutif dans la performance, qui est lié à une thématique liée à la santé, et donc l'annonce sera faite très prochainement, mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. – Ça, c'est du teasing, le suspense. – Je vous confirme, s'il aurait été besoin, que la santé est une thématique qu'on joue dans PM Immotrain. – D'accord, on viendrait nous reparler de la suite, quand on pourra en effet le mentionner. Merci Christophe Inizant pour ces explications, et encore une fois, bon anniversaire à la SC Prima Alliance Immotrain. – Merci beaucoup. – On va rester dans cette thématique immobilière, avec PFO, une SCPI à redécouvrir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada